L'une des deux demi-finales du circuit universitaire québécois de football mettait en confrontation au Stade TELUS samedi après-midi les deux formations finalistes de la Coupe d'Ansemoire 2012. Et 51 semaines plus tard, le résultat a malheureusement été semblable pour le VAR de l'Université de Sherbrooke, face aux champions de titre qui ont de nouveau eu le meilleur devant leurs nombreux partisans. Tout était pourtant encore possible à mi-chemin dans la partie avec les deux équipes au coude à coude, mais les représentants de Québec ont pesé sur l'accélérateur dans les deux derniers quarts, marquant notamment deux touchés rapides au retour du vestiaire. Au début du troisième quart, une échappée du sporteur de ballon du VAR, Isaac Lauzon, a profité au VAU sur une passe de 32 verges d'Alex Kenner à Félix Faubère-Lussier pour redonner le devant 11-4. À la fin du match, le corps substitut James Goulet, venu en relève à Jérémie Rock, blessé à la chevée gauche, a complété une passe de touché à Vincent Cléroux-Gaudreau dans une cause perdante. On lui a créé toute la game, on voulait se célébrer, on voulait faire des gros jeux, puis on a travaillé fort jusqu'à la fin, puis je ne peux pas être plus fier des gars que ça. Je veux dire, on s'était donné comme mot d'ordre, on s'était fait une première sans le gars de tout laisser sur le terrain, d'y aller all out, puis vraiment, je ne pouvais pas quitter sur ces gars-là. Je veux dire, j'étais capable de jouer, j'étais capable de nous aider à gagner, je veux dire, on n'a pas réussi à le faire, on n'a pas réussi à faire les jeux au bon moment. Ça revient toujours à ça, des matchs comme ça contre le Rougeard dans les séries, il faut être opportuniste, il ne faut pas faire de revirement non plus, puis deux choses qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. Après une saison difficile, ce sera maintenant l'heure du bilan pour l'entraîneur-chef David Lessard. Ici Jean-Philippe Samson, Veillard Télé.